... Merci de nous écouter sur African Time. Nous sommes en ondes moyennes sur 930 AM et sur Internet sur WPAT930AM.com. Voici la principale édition de l'actualité africaine en français. ... Au Sénégal, à Léa, Jacques Ta-Est, les élections locales vont se tenir le 29 juin prochain. Les partis et coalitions à l'île sont tellement déposés dans l'ensemble du territoire national leur liste à Dakar, la capitale. La coalition Beno Bokyakar a volé en éclat. Le maire socialiste Khalifa Sale a mis en place une coalition dénommée Tahaou Dakar qui fera face à la coalition Beno Bokyakar menée par le premier ministre Amin Atatou. Toujours au sujet des élections locales du 29 juin prochain, la liste de Ogu a finalement été validée. Elle a été foreclose parce que son monétaire a été kidnappé. La conséquence immédiate, Abou Lo, aussi devant un directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, a été l'immongé de son poste hier au conseil des ministres. Il a été remplacé par Abdou Karim Sale, responsable de l'APR de Pekin. En politique toujours, les socialistes s'acheminent vers un congrès. L'appel à candidature au poste de secrétaire général occupé actuellement par Ousmane Tanordien a été ouvert et les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 17 mai prochain. Au plan social, les travailleurs de Dakar d'indiquer une société du transport public a enlevé leur mot d'ordre. Au Mali, un collectif pour la défense de la République au Mali a donné de la voix cette semaine. Les membres de ce collectif se sont érigés contre la situation qui prévoit Kidal au nord du Mali où des intégristes font régner la terreur. En Côte d'Ivoire, Pascal Lafinguesen, c'est le patron du FPI, le Front Populaire Ivoirien, le parti de l'ancien président déchu Laurent Bakou, ils ont été entendus par la brigade des recherches cette semaine. En Guinée, alors qu'on n'a pas encore fini d'épiloguer sur la fièvre d'Ebola, Inem In Menangit a fait encore 45 morts. Et puis au Nigeria, le groupe terroriste Boko Haram continue de cibler les jeunes filles suscitant une vague de protestations dans le monde. Dans le magazine, nous vous proposons une interview de l'ancien premier ministre du Sénégal, Idriss Assek. La star de la semaine, Alain Kenyon, va nous présenter la star de la semaine. Il s'agit de David O. Et puis le sport d'un l'âge, Malik Ngaï, mettra fin à cette édition présentée à Dakar par Amodouba avec la complicité technique de Faloudia. Cette session d'information vous a été offerte grâce au concours de la Royal Air Maroc. La Royal Air Maroc, votre sponsor leader. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. La bataille de Dakar aura bien lieu et reposera Khalifa Sale, l'actuel maire, au premier ministre Aminette Touré. Les deux personnalités vont d'abord solder leur compte. Il a été mangé hier par le président Macky Sale. Il est cité dans l'affaire de kidnappant du mandataire de Benno Bokyakara au goût dans le foot. Autre actualité au Sénégal, c'est au mois de juin prochain que l'on saura qui sera le prochain secrétaire général du Parti Socialiste, poste présentement occupé par Ousmane Tanordien. Le point de l'actualité au Sénégal, Ignace Mey. L'actualité politique continue d'alimenter l'actualité au Sénégal. Cette semaine, les listes de partis et de coalitions ont été publiées dans les différentes préfectures et sous-préfectures du pays. À Dakar, la coalition autour de l'actuel maire Khalifa Sale s'est fortifiée. Une coalition en défaite Dakar qui fera face à la coalition de Benno Bokyakara, dirigée à Dakar par le premier ministre Mme Aminette Touré au Parcel à Séni. Le ministre Mahindaye sera lui face au député Moussassi. Mais comme par miracle, la liste de Benno Bokyakara, forclose à Ogo, a été validée. Première victime de cette situation rocambolette qui s'est déroulée à Ogo et qui a conduit à la forclusion de cette liste. Aboulot qui devient ex-désormais directeur général de l'RTP puisqu'il a été limongé cette semaine. 2 700 listes ont été déposées à la direction générale des élections qui devra ainsi s'appuyer sur la validité et non ou non de ces listes. Au parti socialiste, les socialistes qui veulent prétendre au poste des responsabilités dans les différentes structures ont jusqu'au 17 mai pour déposer leur candidature. En effet, le congrès du parti socialiste se prépare activement. La semaine a été également marquée par la grève des travailleurs de la société de transport Dakar Demdique. Les bus étaient à l'arrêt pendant trois jours au grand dame des populations dakaroises. Le mot d'ordre a été finalement levé après d'art de négociation entre les syndicalistes et les autorités. Ces dernières autorités ont réussi à faire lever le blocage des comptes de la société Dakar Demdique par libre des travailleurs de réclame de meilleures conditions de travail. Autre facette de l'actualité également cette semaine au Sénégal, c'est la réforme dans le système judiciaire. Désormais, les tribunaux régionaux et départementaux seront remplacés par des tribunaux de grandes instances et de petites instances. Le porte-parole du gouvernement Abdoulatif Koulibaly, qui a fait la révélation et la déclaration après le Conseil des ministres, a tenu à préciser également que la CRI, la Cour de répression d'un instrument illicite, qui de fait, depuis la chronique, n'est pas concernée par cette réforme. Le ministre de la Bonne Gouvernance a apporté des précisions, des preuves, de ce qu'il appelle des déclarations contradictoires de maître Doudou Ndoui, qui a avancé il y a quelques jours l'argument selon lequel la CRI n'a jamais existé. Et réplique d'Abdoulatif Koulibaly, comment Doudou Ndoui peut-il parler d'une CRI morte, alors que lui-même a nommé des juges de cette cour ? Pendant ce temps, la pression sur le séjour de maître Abdoulaye Wad est retombé. L'ancien président de la République semble calmer ses ordres. Il est sûr de présumer négociations secrètes politiques pour la libération des CRI. Le chef de l'État, Maki Pissal, précise en tout cas qu'il n'y aura pas de négociations, aucun protocole, aucune négociation. La justice fera son travail. Une façon pour le chef de l'État, Maki Pissal, de perdre toutes les situations agitées. Les accords de pêche signés entre l'État du Sénégal et l'Union européenne ont fait couler beaucoup de salive cette semaine dans les milieux de la pêche. Les acteurs de la pêche artisanaux, les amateurs et autres professionnels du secteur ont manifesté une vive colère contre le ministre de la Pêche, Ali Aydar, qui reproche de brader la mer pour 9 milliards de francs CFA et pour 5 ans. Le ministre Ali Aydar, attaqué de toute part par les acteurs de la pêche, déclare avoir régularisé une situation qui, selon lui, était jusque-là dans une nébuleuse, avant de préciser que ces accords de pêche ne concernent que le temps. Et puis, cette semaine, ce vendredi, un accident sur la route de Gossas a fait trois victimes, trois gendarmes ont péri au cours de cet accident et un civil. Les gendarmes allaient en mission et leur véhicule est entré en collision avec un car sur la route de Gossas. Cette semaine, également, ça a été le lancement de la Biennale de Dakar, un lancement présidé par le Premier ministre, Madame Aminata Touré. Ainsi va l'actualité cette semaine au Sénégal. À Dakar, pour Afri-Quentin, Ignace Ndeye. En Côte d'Ivoire, à Bijan, ce qui défait la conique, c'est surtout l'audition marathon de Pascal Lafinguesson et trois autres responsables du FPI, le Front Populaire Ivoirien, par la Brigade de Recherche de la Gendarmerie Nationale, une division des renseignements généraux. Une audition qui a duré neuf tours d'horloges et qui a été demandée par le procureur de la République. Les explications, Ekenton. Des dirigeants du FPI puignaient hier pendant neuf heures. Le président du Front Populaire Ivoirien, Pascal Aphinguesson, et trois autres dirigeants ont répondu à une convocation de la Brigade de Recherche Unité de renseignements généraux de la Gendarmerie Ivoirienne. Selon le FPI, la convocation a été adressée à ses cadres pour enquête à la demande du procureur de la République. Que, avant l'heure arrivée dans les locaux de la Brigade de Recherche, à plusieurs jeunes pays au plateau, des militants par petites vagues se sont rassemblées devant le bâtiment où des gendarmes incitraient l'entrée. Face à l'hésitation, des militants agitent les lieux comme leur demandaient les forces de l'ordre. La police, à coups de gaz lacrymogènes, a tenté de les disperser, interpellant au passage une dizaine d'entre eux. Cette convocation de dirigeants du principal parti de l'opposition intervient après la menace lundi du gouvernement de sanctionner tout ce qui appelle au boycott du récensement général de la population et de l'habitat lancé le 17 mars. L'opposition menée par le FPI dénonce une manœuvre politicienne à un an de la présidentielle 2015. L'Espartie présidentielle avait appelé le 20 mars dernier les Ivoiriens à s'accepter de participer à cette opération de récensement. Abandonner des gestes combattants crée trahison. Trois ans après la crise ivoirienne, le processus de désarmement, de mobilisation et de récession à BDR est en panne. Des démobilisés qui, juste là, attendent leur retour à la vie civile, à la vie civile s'impatiente. Des armées, des anciens combattants dénoncent la lenteur du processus. Du côté des autorités de l'ADDR, au balai, du réserve, la mer fait réaction pour elle. Et tous les démobilisés seraient pris en compte. Ils ont besoin d'être rassurés. Toujours est-il que ce processus qui tarde à connaître sa fin laisse toujours des menaces d'insécurité et de stabilisation sur la Côte d'Ivoire. Pour terminer, couple du monde au Brésil. La Côte d'Ivoire n'a pas d'argent pour faire partir des supporters. Cette annonce a été faite par le ministre en charge du sport, Alain Lebrouillon, qui était l'invité récemment de la tribune en ligne avec des réseaux de professionnels de la presse en ligne. Pour lui, les Israens vivant sur place et les communautés frères sont mobilisés pour entrer l'engagement pour supporter les élecs de Côte d'Ivoire. Une décision qui certainement ne va pas plaire au Comité national des supporters des éléphants. S'agissant de la composition de la liste de 23 joueurs, le ministre Lebrouillon a indiqué que les Ivoiriens ont besoin d'une équipe de gagneurs et non de constellations de stars. Il appartient à ceux qui auront la responsabilité de porter le maillot et de le mêler. Par ailleurs, il a signé qu'il n'y a plus question que de parler de changement à la tête de la sélection ivoirienne. Et qu'il faut plutôt créer une solidarité forte autour des éléphants pour leur permettre une bonne campagne. Etienne Tannot, Abidjanto, Abidjanto, Abidjanto. Au Mali, Kidal, au centre des discussions, le collectif pour la défense de la République qui regroupe plusieurs associations, veut voler au secours du Nord Mali, détenu de main du fer par des terroristes armés. Le collectif veut que Kidal reste sous la coupe du Mali et qui a l'intégrité territoriale de ce pays. Isaac Maïga. A propos de la gestion de la crise à Kidal, fief de tout ce que le Mali compte comme groupes armés, le Mali doit exercer pleinement sa souveraineté sur la région de Kidal. Le collectif pour la défense de la République au Mali a invité plusieurs associations à constituer un front uni afin de faire une démonstration de force après les marches de novembre et décembre 2013. Dans un communiqué, le collectif a fustigé le gouvernement, nous reprochant d'être inactifs dans les faits, alors que les populations de Kidal souffrent dans leur âme du fait du diktat imposé par des groupes armés du Nord. Nous n'allons jamais accepter que nos concitoyens de la région de Kidal soient la cible, dont 100 000 lois. Kidal doit être sous l'autorité des Maliens et non des groupuscules d'individus qui d'ailleurs ne reconnaissent pas l'intégrité du Mali. a tranché net le président de Handicap Mali, Djadja Traoré, et aux porte-parole du collectif. Il a essayé d'ajouter ce qu'il faut craindre est en passe d'arriver au Mali. Venu pour aider le Mali à recouvrir la souveraineté sur l'ensemble de son territoire, les forces onusiennes et françaises ont tendance à devenir des forces d'interposition. Aujourd'hui, elles ressemblent à des forces d'interposition entre l'armée malienne et les groupes armés. Après toutes les localités précédemment sous occupation, l'armée malienne peine à prendre pied à Kidal et dans sa région, comme si Kidal n'était pas un territoire malien d'administration, avec des éléments des forces de défense. Ils sont confinés au gouvernement qui ressemble aujourd'hui plus au bassin du Mali. Il a ajouté que si les autorités ont habillé, les citoyens maliens ont décidé de ne pas être complices de la partition du pays, la grande marche patriotique du Mali, sur l'ensemble de son territoire. L'autre part de résistance de la grande marche de ce vendredi a été la réclamation de politiques différentes, du premier ministre, toujours par rapport à la situation de Kidal. Selon les organisateurs, il y a bien un fiasque au sommet de l'État. Parfois, élu en septembre, le président Ibrahimovic a déclaré que tout est négociable, sauf l'intensibilité du territoire. L'autonomie est un statut particulier au nord. Mais le premier ministre Marat a insisté sur la laïcité dans la déclaration, chose qui signifie que les autorités sont prêtes à donner une autonomie aux rebelles du MNLA. Et si cela se fait, le gouvernement va trahir le peuple. Nous devons être informés sur les contours des discussions. Nous exigeons un éclaircissement. Pas d'autonomie ni de statut particulier. Il faut que le premier ministre malien soit plus explicite. S'il nous arrive quelque chose, ce gouvernement est responsable de le faire. Le collectif, le terrain même Attidal, un sous-officier français du deuxième régiment étranger du Parti de Calvi, a été tué en opération dans la nuit de mercredi à jeudi au nord du Mali. Le militaire avait été tué par un enjeu explosif improvisé. La mort de ce légionnaire porte à huit le nombre de soldats français tués au Mali depuis le 11 janvier 2013. L'opérateur militaire se serva le président François Hollande a exprimé sa profonde tristesse, saluant le sacrifice de ce légionnaire français, selon le communiqué de l'Élysée. En ce jeu de commémoration de la victoire du 8 mai 1945, il a renouvelé sa totale confiance aux forces françaises engagées aux côtés des Maliens et des forces des Nations Unies pour continuer à lutter contre les groupes armés terroristes. Ces groupes, a-t-il souligné, tentent de soumettre les populations à leur idéologie destructrice en les privant de leurs droits à la sécurité et au développement ? Même son de cloche du côté du président Ibrahim Oubafer Keïta. Pour sa part, le ministre français de la Défense a annoncé jeudi le déploiement de 3 000 soldats de son pays dans le Sahel pour combattre les groupes islamistes armés dans cette région. Les groupes seront déployées à Montréal, à Mauritanie, au Mali, au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. C'est le brillant. Les soldats français vont surveiller les frontières de ces pays, l'a-t-il précisé, dans une interview aux médias français. Selon le Burkina, 1 000 soldats français se trouvant actuellement au Mali vont y rester. La France maintiendra également ses 2 000 soldats en Centrafrique. La France a également décidé d'aider les chers nigériens pour aider les autorités de ce pays ouest-africain à retrouver des centaines de filles. Depuis le mi-avril, Bamako, exactement. En Guinée, accumulation de maladies. Dans ce pays, après la fièvre d'Ebola, on parle d'épidémie de meningite. La situation sanitaire est alarmante. Pour le cas du paludisme, ce sont les États-Unis qui, les premiers, ont offert 12 millions de dollars pour la lutte contre la malaria. Mamoudou Baldé. Absolument, le virus Ebola semble être vaincu en Guinée. La peur est anéantie. Les frontières avec le Sénégal sont ouvertes. Les semaines écoulées ont été très dures pour les Guinéens qui ne savaient plus où donner la tête. Entre temps, c'est la méningite qui a frappé une partie de la Guinée. Elle est apparue, faisant une quarantaine de victimes. Au même moment, les États-Unis d'Amérique, à travers l'USAID, a financé à hauteur de 12 millions de dollars la lutte contre le paludisme. Une maladie peu considérée, mais qui a fait ses victimes ou qui continue à faire ses victimes à travers le monde. Sur le plan économique, la vie est toujours chère. Le panier de la ménagère inaccessible. La viande et le poisson réservés aux plus nantis, comme on le dit. Sur le plan politique, 2015 approche. Comme vous le savez, c'est l'année des élections présidentielles à Guinée. La campagne voilée a commencé dans tous les États-majors des partis politiques. Les communautaires attendus depuis Belle-Lurette semblent être rélégués au second plan. Sur le plan sportif, il faut retenir que le Sud national de Guinée maintient sa place de 9e sur l'échiquier africain selon le dernier classement de la FIFA. Bon début de week-end à tous les sites de la pan-africaine. Et vous écoutez African Time sur WP8930IM. Partout dans le monde, il vient le téléphone au 401-347-0031. Nous ouvrons la page magazine de cette édition. Je vous propose une interview de l'ancien premier ministre du Sénégal, Idriss Hasek, par ailleurs leader du parti REUMI, diffusé sur les ondes de RFI Radio France Internationale. Il est au micro de Bintagyagne. Monsieur Idriss Hasek, bonjour. Bonjour. Le Sénégal organise des élections locales le 29 juin prochain. Comment les préparez-vous au sein de votre parti, le REUMI ? Nous les avons minutieusement préparés. En mon absence, une équipe dynamique et jeune a pu installer les structures du parti dans les 602 collectivités locales et nous serons présents dans des listes, soit seules, soit en coalition. Cette coalition est très large, ce qui nous donne d'ailleurs de très grands espoirs, d'excellents résultats à l'occasion de ces élections locales. Quelle est votre lecture du changement du mode de scrutin qui concerne les cinq villes, dont Thiesse qui est votre fière ? Est-ce que ça va avoir un impact sur votre stratégie sur place ? Non, ça n'aura aucun impact. C'est plus légitime d'élire le maire de manière directe. Mais la modification du mode de scrutin n'a rien à voir avec une avancée démocratique. C'est une tactique politicienne destinée à éliminer des personnalités politiques considérées comme les concurrents les plus sérieux de Macky Sall dans la perspective 2017. Khalifa Sall, Idrissa Seck et d'autres comme ça qu'il a choisi d'éliminer de la carte politique et institutionnelle du Sénégal. Mais nous savons que c'est peine perdue. Vers les années 2010, vous étiez encore bien positionnée. Mais deux ans plus tard, en 2012, c'est Macky Sall qui a remporté la présidentielle. Comment expliquez-vous ce revers ? J'étais concentré sur deux sujets. Ewaad lui-même l'a reconnu sur vos antennes. Je l'ai combattu farouchement, pas par hostilité, mais plutôt par affection, sur deux sujets. La dévolution monarchique du pouvoir est la tentative d'un troisième mandat qui était anticonstitutionnel. Donc je considère avoir réussi quelque part cette mission. Revenons-en comme vous avez parlé de Ouad qui est retourné au Sénégal pour réunir un peu la famille libérale. Est-ce que vous, un retour de nouveau de son côté serait envisageable ? Il est un âge où habiter encore chez le père devient même malsain. Je suis à la tête d'un parti politique. Je travaille à la consolidation de l'opposition et de la nouvelle vague de leaders. Nous avons effectué de ce point de vue un excellent travail. C'est cela que je vais poursuivre. Donc il n'y a aucun retour avec le PDS envisagé ? Non, aucun retour dans le PDS n'est envisagé. Concernant la nouvelle alternance incarnée par Macky Sall, il y a un an, vous vous êtes désolidarisé de sa coalition. Qu'est-ce qui explique votre déception ? La même chose que ce que disent les Sénégalais. D'abord, l'échec économique. Un taux de croissance qui fait que le Sénégal porte le bonnet d'âne dans la CDAO. Un échec politique parce que les ruptures vertueuses qui avaient été promises n'ont pas été réalisées. Macky Sall est encore assis sur les conclusions des Assises nationales et du rapport de la Commission de réforme des institutions. Or, il est notoire que le préalable à tout développement économique, c'est d'abord une profonde réforme de l'État, une profonde réforme de l'environnement des affaires pour susciter la confiance des acteurs. Sur tous ces plans, les attentes sont encore là et aucune réponse. Depuis le début de son mandat, Macky Sall s'est lancé dans une traque des biens mal acquis en instaurant un climat de transparence et de bonne gouvernance. A cet effet, la Cour de répression de l'enrichissement illicite a été réactivée, récemment aussi la Haute Cour de justice. Qu'est-ce que vous, vous pensez de ces démarches-là ? La rédition des comptes est une obligation. Quand un responsable gère les biens de l'État, il doit en rendre compte. Cela fait partie des exigences démocratiques. Mais notre dispositif judiciaire avait tous les outils nécessaires pour faire rendre compte aux responsables qui ont géré. La crée était inutile. D'ailleurs, ça sonne comme un cri de guerre. Les leaders du PDS parlent de chasse aux sorcières, vous aussi ? Ça y ressemble, puisque justement, le dispositif judiciaire n'a pas été réformé pour accéder à un niveau d'indépendance et de responsabilité qui autorise une confiance totale des citoyens et des justiciables à l'endroit de cette autorité judiciaire que certains peuvent considérer, parfois à raison, être l'objet de manipulation de la part de l'exécutif. Tout à l'heure, vous disiez qu'en 2012, vous étiez battu pour un idéal et notamment pour le respect de la Constitution ? Est-ce qu'aujourd'hui, deux ans plus tard, vous avez l'impression que les choses ont réellement changé ? Malheureusement, non. Parce que nous avons combattu l'implication de la famille dans la sphère de l'État et de la politique. Aujourd'hui, c'est pire, puisque c'est la famille, la belle famille, les amis. Vous avez le frère, l'oncle, le beau-frère, tous envahissent l'espace politique. C'est ça qui fait, d'ailleurs, dire aux Sénégalais qu'il y a une dynastie qui s'est installée et ils ont trouvé ce mot de dynastie faïssale des noms de Makisal et de son épouse. Comment en étant arrivé là ? Est-ce qu'on n'a pas tiré les leçons, justement, de toutes ces manifestations de 2012 ? Apparemment, il ne les a pas tirées. Je suis le premier à être surpris qu'ayant été témoin de la virulence avec laquelle le peuple sénégalais a rejeté une telle approche, qu'il soit là en train de refaire exactement la même chose en pire. Idriss Assek, merci. Merci beaucoup. American Language Center, le spécialiste de l'enseignement de la langue anglaise à New York, vous invite à visiter ces nouveaux locaux beaucoup plus spacieux et plus commodes pour votre apprentissage de la langue en Amérique. Il se situe au 229 West, 36e rue, au 3e étage, entre la 7e et la 8e avenue, à 2 rues de Penn Station. Après 35 ans d'expérience et un corps d'enseignants hautement qualifiés, American Language Center propose des cours pour les débutants et pour tous ceux qui veulent approfondir leur connaissance de la langue. Les frais de scolarité d'American Language Center sont très compétitifs et son enseignement est le meilleur dans le pays. Pour les habitants de Queens, la branche locale est au Jackson Heights, 75-01 Broadway. Pour tout renseignement, appelez 1-800-English, 1-800-364-5474, 1-800-364-5474. Demandez après André. Vous aimez les belles chaussures ? Alors, écoutez bien. Gora Sneakers au 40 West, 31e rue, entre la 5e et Broadway, est l'endroit idéal. Chez Gora Sneakers, il n'y a pas de contrefaçon. Tout est original. Vous y trouverez Timberland, Nike, Rebook, Sebago, Adidas et j'en passe les meilleurs. Désormais, vous trouverez chez Gora Sneakers des casquettes et des jeans des plus grandes marques. Alors, ne faites plus attendre vos pieds. Offrez-leur des chaussures de qualité. Gora Sneakers, c'est au 40 West, 31e rue, entre la 5e et Broadway, en face du post-office. Téléphone, 212-695-64-92. 212-695-64-92. A présent, la star de la semaine. Aujourd'hui, Alain Kienyo nous présente David O. Il est d'origine norvégienne, américaine et nigérienne. Bref, je vous laisse découvrir la star de la semaine. Alain Kienyo. Artiste de scène et producteur opère, le chanteur dont nous allons vous parler aujourd'hui est né à Atlanta, aux Etats-Unis. Mais tenez-vous bien, des parents nigériens. Davido, de son vrai nom, David Adelike, est la star de la semaine sur Radio African Time, sous émettante depuis New York. À la présentation, Alain Kienyo. Davido a été piqué par le virus de la musique à l'âge de 11 ans. Alors qu'il avait 18 ans, le jeune artiste met en place un label appelé HKN, record qu'il détient conjointement avec son frère, né Adé. Voyageant entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Nigeria, Davido s'est imprégné différentes cultures occidentales, mais ne s'est jamais éloigné de sa propre culture originelle. La preuve, il chante dans plusieurs langues nigériennes et a la facilité de côtoyer certains artistes de grands noms. Le décès de sa mère en 2003 sera d'un coup très dur pour l'artiste qui, loin de le fragiliser, sera plutôt un élément déclencheur pour sa carrière musicale. L'artiste polyvalent, Davido s'adapte à n'importe quel rythme produit par d'autres producteurs. La preuve avec son premier single, Back When, avec Net aussi, un type qui a reçu un accueil chaleureux auprès des fonds. Des fonds que l'artiste compte par de milliers à travers le monde entier. Ses musiques sont devenues l'apanage des DJs des clubs de nuit et animateurs radio. Il est adilé lors de ses concerts. Ses chansons sont-elles des hymnes auprès de la jeunesse africaine? À la question de savoir d'où vient son inspiration, Davido explique. J'aime quand les gens sont heureux et quand ils peuvent danser sur ma musique. Ma mère aime être danser à la musique et je suis inspiré quand je pense à ce genre de beat. L'éducation a également sa place dans la vie de Davido. Davido, le jeune artiste étudie actuellement l'administration d'affaires à l'Université de Bangkok. Davido a non seulement construit un studio d'un instrument pour la HKN Rue Croze, mais également a réuni une équipe de gestion et de relations publiques pour l'aider à exécuter ses affaires pendant qu'il se concentre sur ses études. Comme quoi, on peut être artiste et poursuivre les cours sacrés Davido. En ce qui nous concerne, tout le plaisir sera, toujours pour nous, de vous retrouver la semaine prochaine à travers un autre numéro de La Star de la semaine. Alain, comme la chaîne au micro, merci pour votre aimable attention. Bon week-end à toutes et à tous. Enfin, sport, rencontre entre la tutelle et la fédération, c'est pour préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2015. Je vous parle bien sûr du Sénégal. Le sport est là, je m'appelle Niaï. Bonsoir. Bonsoir. L'actualité sportive est éliminée par le football avec les éliminatoires de la Cannes 2015 au Maroc. Après le tirage au sol, il y a eu quelques jours, la tutelle et la fédération se sont rencontrés. Mieux que vous devenez des discussions ont porté sur les terres actifs de ces éliminatoires, les conditions de voyages, entre autres, au sens de cette rencontre. La tutelle a pris la ferme rente des compagnies de la fédération et de la régie de ces éliminatoires. Les discussions vont se poursuivre. La réflexion du stade 2, la réflexion du stade 2, parce que la sénarie s'est également abordée. Selon des sources présentes à la réunion, le fédération sera éliminée par le 2014. Le Sénégal joue son premier match le 5 septembre prochain contre l'Égypte. Les autres équipes de la Pouge sont la Tunisie et les vainqueurs du match du 18, soit la Vénée du Sahel, la fente de l'Afrique, le Bostoyan. D'ailleurs, avant la première journée de ces éliminatoires de Lyon, un jour, un match amical en France contre le Bokina Faso. Ce sera le 21 mai prochain à la Vébou, un match amical qui entre dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2015. Nous parlons de la Coupe de monde de football. La Caffe n'a à disposition des équipes africaines qualifées pour le mondial. Son stade d'excellence se prépare. Après, ses équipes, le coach de l'Égypte, Stéphane Kechi, a publié une liste de 30 jours. La liste définitive sera publiée avant le mondial. Justement, après le point de ce coup de monde, les Brésiliens, les Bouches-Bibes, les Brésiliens veulent au mondial apaisé. La sécurité a été renforcée avec des caméras de surveillance partout. Les autorités brésiliennes ont pu très sceller les manifestations qui sont déroulées. Récemment, le président de la FIFA se blatter, lui, au Canada, a fait situation en 2020. On a dit une vidéo accordée à un journal suisse. L'acteur, à l'âge de son 18 ans, a dit sa volonté de briguer au Notre-Manda. Il a été à la tête de la FIFA depuis 1988. Nous parlons du championnat professionnel au Sénégal. Les gardes de Dakar, niveau leader, l'Avril-Bruns, ont conservé le nid. Ils auraient dû partir face à l'Egypte d'Ango. Au même moment, Piquine perdait à Jigenshwar face au Collasport 2 à 0. La 24e journée de la Ligue 1 se joue ce week-end. Nous parlons de l'Avril-Bruns de Dakar, une équipe qui monte en puissance. Le Blanc-Bruns occupe la première classe de la police nationale nationale. L'équipe est aussi qualifiée pour les 8e défenseurs de la Coupe de Sénégal. La juge a réligé à l'Avril-Bruns depuis un an. Les terelles internes sont allées au jeu de cette délégation. Beaucoup d'anciens joueurs, comme Moussandra, Oujemini et Badr, ont fait le beau jeu de l'Avril-Bruns de Dakar, une club équipe sénégalais. Parce qu'à présent, avec des sanctions au niveau de l'encadrement technique de différentes équipes nationales, Moustapha des rétrives maintenant de l'Avril-Bruns du Sénégal. Le dernier sacre continental s'était abandonné à Madagascar en 2009. Sur les garçons, pas de changement. Cherche-à-Rest et recommande. Autre changement dans Moutin d'Avril-Bruns d'Avril-Bruns de Dakar, un deuxième manager de l'Avril-Bruns féminine et masculine. En boucle par la lutte, avec une délégation de combats, la commission de ce qu'il y a du CNG confirmé la victoire de l'Avril-Bruns. Une confirmation qui n'est pas du temps de Goudi. Par la due de l'aménagement général de Goudi a dénoncé cette décision du CNG. Goudi avait perdu face à l'Avril-Bruns sur l'arrêt médicale. Plus de grand lutte dans le GEDE et le BENDEG, et que les grands absents de Vénu à Paris, une absence qui s'explicable manque de mangue du promoteur. Ce manque de mangue également en décision du montagneur de l'uniqueur de lutteur d'Avril-Bruns en Amère, entre autres, de ce combat presse, atteint la réaction de Sponsor. C'est ce qu'on a de Moulin d'Avril-Bruns depuis Dakar pour African Homes. La Banque de l'Habitat du Sénégal, BSS, est heureuse de vous annoncer ses nouvelles branches. BSS Baltimore, 5814 York Road, téléphone 410-387-2276, 410-387-2276, BSS Philadelphia, 535 South 52e, Philadelphia, téléphone 215-863-80-02, 215-863-80-02. Après plusieurs années de dure labeur à l'étranger, certains éprouvent le besoin d'investir les économies dans un placement sûr et très rentable pour préparer une retraite tranquille et assurer un avenir serein à vos enfants. Il n'y a pas meilleur moyen que d'acquérir une propriété immobilière, d'une qualité exceptionnelle dans une zone résidentielle de Dakar. La société Canal Imon S.A. vous offre la parfaite opportunité avec des villas de très grand standing de son programme les résidences Chalala Marina à Anne-Marinas-Belle-Air. Zone résidentielle à 5 minutes de la mer, à 15 minutes du centre-ville, avec un réseau routier Yimena refait à 9, commerce de proximité, supérettes, marchés, pharmacies, boutiques, etc. Infrastructures pour loisirs, tennis, piscines, écoles, lieux de culte. Les résidences Chalala Marina sont une cité ferme avec les aménagements requis pour une cité moderne, agréable et sécurisée. Un réseau électrique souterrain, un réseau assainé tout à l'égout, une station de refoulement, un système d'évacuation des eaux usées et pluviales. Canal Imon S.A. vous propose les villas Sana avec une surface bâtie de plus de 220 m² et les villas Aïcha, une surface bâtie de près de 356 m². Chaque villa présente trois niveaux, un rez-de-chaussée et deux étapes. Leurs prix sont les plus abordables pour ce type de logement sur le marché. Les travaux de construction des villas ont démarré et l'évolution du chantier peut être suivie en temps réel sur le site Canal Imon S.A. www.canalimosa.sn Pour toute information, contactez Canal Imon S.A. Sacré-Cœur 2, numéro 8619H, téléphone 33-864-44-88 ou 77-637-94-94. Email info at canalimosa.sn ou contactez Dambabou de ACN, le représentant de Canal Imon S.A. aux Etats-Unis, au numéro 646-932-83-81. Bonne fin de soirée. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Merci à Falloudi pour la réalisation et la mise en ombre de cette édition. Je vous retrouve vendredi prochain. Mémère avec d'autres informations sur le continent africain. Au revoir. Au revoir. Comme vous avez fait le micro. Ce qui est l'indiqué de la machine. Nous l'interrogeons à l'inquiétude. Nous l'interrogeons à l'inquiétude. Mes jours et les idées, On vous l'interroge. on va vous faire des photos. Si vous ne pouvez pas la connaître, on ne l'interroge. Si vous ne pouvez pas la connaître, Je sais que le Sénégal, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on doit dire. Car il y a une fille, il y a un enfant. Il ne s'entend pas à venir. Il y a une élection locale, il y a une élection locale et il y a deux listes qui sont déposées pour être maire ou conseiller. Tout ce qui est fait, il y a une élection locale, parce qu'il y a une élection locale. Il y a une élection locale pour pouvoir réjouir une élection locale, ou si jamais nous devions faire un état. A l'époque, Amineta Touré, ce premier ministre de nous dit, Mimito Touré, le salarié de maire de Dakar. Tout ce sont les systèmes qui ont dit que Papm Daou. Malgré laquelle on a dit, nous avons appris pour l'artement de choisir une liste de femmes. Nous avons laissé à la maison et à la maison de Daphne, nous avons l'écran de la maison et nous avons dit qu'elle n'a jamais eu une personne qui s'est passé à la maison. Qui a fait la maison et qui a dit à l'école, il y a des choses qui ont été évoquées. Daphne qui a fait la maison et qui a dit qu'il ne faut pas dire que je ne suis pas grave, Il est toujours là pour lui dire qu'il a été déroulée. Carim était là pour lui dire qu'il voulait dire qu'il voulait dire qu'il voulait négocier. C'est ce que nous faisons avec Pam Daou. Ce sont des questions qui sont sur le sujet de la famille. Carim était là pour lui dire qu'il voulait dire que le ministre de la justice dit qu'il voulait dire qu'il voulait dire que le ministre de la justice lui voulait dire. C'est ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a dit. Je vous ai dit que c'est ce qui nous a dit dans le Sénégal. Mais nous avons dit que c'est ce qui nous a dit, que c'est ce qui nous a dit, c'est Chika Oniani, qui est une fille de Nigeria, en Amérique, qui a fait des émissions de radio, qui a dit que les femmes ont dit qu'elles ont été kidnappées, qu'elles ont été mises, qu'elles ont été mises, qu'elles ont été mises, qui leur ont dit qu'ils nous ont dit, que c'est cela, et c'est ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a dit, nous kehons de notre journal, d'être notre personne, qui ne nous a dit qu'on veut faire ça, Les femmes ont été mises, se sont trèsетровées, c'est ces mesures, le visage et la visage. Je suis venu à la parole à la personne qui est appris de la personne qui est à la bonne élection. Alors, je l'ai dit aussi, Mme Dao, je l'ai dit, Mme Dao, je l'ai dit, 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 qui est une petite question qui n'a pas le droit ou qui ne sait pas. Parce que les gens qui ont compris, nous voulons recevoir des listes de 2-3 jours dans les collèges indiques. Les listes qui ont l'air d'être, d'être dans les chourds, des 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 chourds. C'est indifférent que personne n'a pas le droit. Et même si nous avons trouvé ce qu'on a dit d'avoir quelques étudiants qui ont laissés, des chourds, des chourds ou des chourds ? Ou des chourds, des chourds, des chourds et des chourds, des chourds, des chourds. Ce sont les chourds qui ont laissés en place et nous nous sommes prêts. Mais ce qui peut être clair, c'est que nous devons prendre des chourds, nous devons prendre des chourds pour le faire. Et le président de Macky Sall nous a dit qu'il y a 2 chourds qui ont laissés en train de se retrouver. Ce qui peut être clair, c'est que nous devons prendre des chourds. qui est de la candidature comme ça, qui est de la même femme, personne ne sait pas. Oui mais papa, il y a des décisions de la politique, qui ont des décisions, qui ont des parties, qui ont des décisions, qui ont des décisions, qui ont des décisions, qui ont des décisions, qui ont des décisions. Oui, ce qui est possible, pour que les gens ne soient pas là, on parle de la politique, qui a des décisions, C'est ce qu'on a fait. 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 On a fait. C'est ce qu'on 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 a fait. 283-4141. C'est ce qu'on a fait. qui est ce qu'on a fait. C'est 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 ce qu'on a fait. ce qu'on a fait. ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. ce qu'on a fait. c'est 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 ce qu'on a fait. Et je vous sicurais. Un des té sellements. Ils mectent de Weltham ! ... Et maintenant, les relatives nous avons C'est ce que vous avez donné, c'est ce que vous avez donné, c'est ce que vous avez donné. Je voudrais que vous devez vous abonner et vous abonner à moi ce qui s'est passé. Parce que certains disent que le groupe venait avec des uniformes militaires, des troupes. Et bien, ce qui s'est passé ? Well, what happened was that on the day of the kidnapping, you know, in West Africa, there is what is called West African Examinations Council. I don't know whether you, I think, I believe that Snegal is part of it, except that the exam is given in French. But in the other African, in the English African countries, also Ghana and Nigeria, Sierra Leone, Libéria, all of them take the exam at the same time. And so, because it's after that exam that the students are then assigned to the, if they are successful in the exam, then they are assigned to the, they are assigned to universities that they have to attend, you know. Otherwise, if they don't pass the exam, then they are not, so on the day of the exam, before the exam could take place, the head of the exam council in Nigeria wrote to the governor of the state that the exam should not take place there. That they must find a better place for, 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 for the exam to take place. But, as, 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 as report said, the governor ignored the, the warnings of the exam council and still held the, the exam there. And then, in the, in the night that the, in the night, the, the Boca Haram came and told the students, because most of the schools in that area had been closed. So the Boko Haram told the students and the principal that they were taking them to safety, you know? That they were going to take them to safety and so because the children were, of course, afraid and they were very happy to follow the Boko Haram because they were in Nigerian military uniforms, in the army uniforms. And so they followed them into the trucks. That is the Nigerian army trucks as well. And it was only when all the students had been loaded that the Boko Haram started shooting in the air and then set the buildings on fire. Now, it looks like we are witnessing that the government of Nigeria is not really capable of finding a solution to this and the international help, is it coming as we will hope for? Well, right now the U.S. has offered to provide intelligence and some minor troops to Nigeria. And Nigeria had requested for U.S. to help them find these girls. and Nigeria has accepted America's offer to provide some help. Okay. More generally, can you tell us a little bit about this group called Boko Haram that is really creating a lot of trouble in Nigeria? Well, the Boko Haram was founded in 2002 and the leader was somebody who wanted to create a complex of a mosque as well as a school, and the children from all over, I mean, from the north were going to that school and other neighboring countries. But then in 2009 he decided to begin this quest to Islamize the whole country. And, of course, it was under a Muslim president that he was captured. And, unfortunately, while he was in custody, his body was found dead. He was found dead. And that escalated the conflict. Yeah, but we know that Nigeria has a huge population of Muslims. And what is the view that this Muslim community has about Boko Haram? Unfortunately, there are many people in the north who support the Boko Haram in the sense that, you know, for political reasons, because the north has, you know, the north wants power to come back to the north. And so some of them, some of the governors who were in the president's party resigned. I mean, they left the party. Seven of the governors in the north left the president's party because they said they don't want him to run for a second time and that power must come back to the north. And the thing is that the north has ruled Nigeria for 36 years, and Nigeria has been independent for 53 years. In other words, the south has only ruled Nigeria for 17 years. So you can see some of the problems is that of that it's a political problem, in the sense that they want to get power back. And some of them are supporting the Boko Haram. In fact, one of the governors just wrote two days before the kidnapping of the girls, one of the governors of the state, near where the kidnapping, which is next door to where the kidnapping occurred, he wrote that the Boko Haram was innocent. Okay. Doctor, my last question would be, I've read in some media the report that some of those girls were found in the Republic of Central Africa. Central African Republic or South Africa? Central Africa. Well, nobody, all these are speculations because if people have really seen the girls, I believe that they would have told the army. So, because you remember, as I said, there was speculation that the girls had already been sold, that if the girls were sold, the leader of the Boko Haram would not have threatened three days ago to sell the girls. Thank you very much. Thank you. Thank you, my brother. Thanks. Thank you. Thank you very much. Thank you. 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 Le congrès est un congrès pour les autres ou les autres. Le congrès est un congrès pour les autres et les autres. Il faut que le Parti Socialiste puisse être un congrès. Il faut que le congrès soit un congrès. Il faut que le militant soit un premier parti. Il faut que le poste secrétaire général ait le droit de déposer ce dossier. Le congrès doit être un congrès. Il faut que le congrès soit un congrès. Il faut que le congrès soit un congrès, soit un congrès à l'autre. Le congrès est un congrès. Il faut qu'on a dit que les autres personnes ont un congrès. Il y a des gens qui ont dit que l'Ousmane Tanorjien a travaillé dans le parti Parce que l'Ousmane Tanorjien a été dans le parti Il est en train de continuer à le faire Donc on a dit que l'Ousmane Tanorjien n'a pas besoin de l'obligation Pour l'adresseur Donc l'Ousmane Tanorjien n'a pas besoin de se faire Si on a besoin de l'exécution, il a dit que l'Ousmane Tanorjien n'a pas besoin de l'adresseur Il n'a pas besoin que l'Ousmane Tanorjien a dit qu'il peut être du parti C'est ça que l'Ousmane Tanorjien a découvert, il ne faut pas qu'il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin d'exécution, il n'y a pas besoin d'exécution Il ne vient pas d'exécution, il ne peut pas d'exécution Il ne peut pas s'agirer que l'Ousmane Tanorjien a dit qu'il s'entend de l'accès Ou il ne peut pas se remplacer Il n'y a probablement pas de le partit socialiste Eh bien, n'obligez un peu de politique En fait, c'est l'exécution de la politique C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. On a parlé de la dévolution monarchique. C'est ce qui a été fait pour les problèmes de Macky Sall. Et si on a parlé à la National, on a vu ce qu'il a fait. Alors, on a vu que Macky Sall, les femmes, les femmes, les femmes, tous les femmes sont en train de se faire. Il y a une affaire des gens qui veulent se faire. Il a dit qu'il a dit qu'il a fait une affaire. alors qu'on a fait ce petit peu de temps, on a fait le délire d'un petit peu de temps alors c'est qu'on est fait dans le temps, on a fait le temps, on a fait ça parce qu'on a fait le temps, on a fait le temps, on a fait le temps tous les amis qui reconnaissent les choses qui ont des forces et qui sont peuvent l'appeler les gens qui annoncent à ce quelles sont les postes qui sont un peu d'action la politique n'est pas moins qu'ils ne savent pas oui on peut vous dire qu'on approuvait des projets d'Eia c'était pour leurs organisations pour le président de laということで les gens ne font pas des choses que ce qu'on sait nous avons ce qu'on a fait du jour? Oui, le jour où tu le faisais c'est l'est-ce qu'on a fait la place de l'Opélics il y a deux personnes qui ont fait l'opélication de Makisal parce que 2 personnes ont fait à sa place ce sont les deux personnes qui ont fait le travail parce qu'on a dit qu'on a dit qu'il faut s'adapter à la place pour nous faire c'est ce que nous avons fait pour nous faire pour nous faire les choses C'est ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des mouvements citoyens ou des sociétés civiles qui sont en direct sur les réseaux sociaux et qui sont en direct sur les réseaux sociaux. On a dit qu'on 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 a dit qu'il y a des experts et ils n'ont dit qu'il y a des experts en esthens. Il y a un autre numéro qui a dit que c'est la question. Elle a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a un point de vue pour arriver à l'interprétation en réforme institutionnelle. Et là, il y a une fois qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a eu des acuerdo avec l'économie. Pour les gens, c'est un autre chose qu'on veut. Les gens qui ont pu d'autres, ils n'ont pas de leur leur dire qu'ils ont pu le voir. Après avoir des noms des gens qui allaient aussi se faire en France. Oui, nous sommes tous les amis. Nous avons déjà vu qu'il est venu au président de l'Aïwad. Ils ont de l'alcalité, ils ont d'autres, ils ont d'autres. Ils ont d'autres, les arabes et les saoudis. d'un comité de l'autre raccadine la tête top d'un à l'arrivée saoudite des noms d'un d'un japonais et non c'est rien à l'année d'organiser y en a eu beaucoup d'effets bon mot touls d'années lait d'années faite sabacane madame d'il jacques yob boucher par la spédé n'a pas d'accord ça bat bien au bout d'une autre part l'on n'a pas dit qu'il est alcali c'est peut-être n'était bien le domaine midi fougou du ornan oui Dans l'ombre, on a écrit des questions de Maroc. Les étudiants qui sont collègues ont été écrits pour les déjeuner, la sénégale avait leur effet de se faire pour écriter Lodjé. On a écrit des étudiants, qui devaient les déjeuner, qu'ils ont signé devant de la sénégale. Quand on a dit la sénégale, il y a eu l'alcalisme à besoù, on pouvait l'agir au Maroc vous le mettre de la sénégale au direment l'Arabie Saoudite. Les étudants de la sénégale ne me connaissent pas l'alcalisme du Sénégal, on a eu l'alcalisme au Sénégal jusqu'à sénégal. Peut-être, un homme qui a eu son père d'Arabie saoudite qui a eu un mal de l'alcoolisme qui a eu un montant de 2 milliards de dollars dans ses enfants. Ils sont dit qu'ils ont eu un manque d'alcoolisme, on a eu le manque d'alcoolisme dans un hélicoptère, on peut vouloir avoir des cassements. Ils ont dit que ce qui a eu un loup de l'alcoolisme. C'est ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite, parce que c'est ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Mais maintenant, J'ai tout à fait pour une expérience. Quand vous allez à l'Africa Travel Management, Si vous allez à l'Africa Travel Management, D'ailleurs, il y a un expert qui vous a dit que l'agence qui vous a dit Que l'avion que vous voulez aller et où est l'Arabie Saoudite, Delta, Royal Air Maroc, C'est ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite. L'Africa Travel Management est ici à New York, 515 Madison Avenue. C'est le 90-le-floor. C'est le corner du 53rd Street. Si vous êtes au Sénégal, vous êtes au West-Far, Sur le VDNB, Le numéro 147, Le premier étage de Dakar York. Si vous voulez, Je vous remercie à New York, 212-481-3850 Ou à Dakar, 221-33820-6042 Ou à Dakar, Ou à Dakar, Je vous remercie à notre site www.myafricatravelonline.com American Language Center 818-3850 On a toujours le premier site J'espère qu'on a un site consulé de la насч одной société Les personnes qui sont faits conscients de y avoir à la ville La ville de Dakar, 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 La ville de Dakar et la ville de Dakar, Le premier site www.lyafricatravelonline.com Prenez ton site, 1-800-364-5474 1-800-364-5474. Bonjour, André. 1-800-364-5474. Jean Talon Est, 95 Jean Talon Est, téléphone 514 419 81 22, 419 81 22. Musique 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 La première chose est de la première fois que vous avez vu le nom de la famille et le nom de leur famille. Kharim Sam. 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 Kharim Sam.